Je ne sais pas. T'es même pas mort, t'es venu à la thèse. Hein ? T'es même pas mort, t'es venu à la thèse. Voici les premiers mots de Bernard Pinot à sa mère, qui a dû attendre 67 ans pour voir son fils devenir médecin généraliste. Ce jeudi, le jeune nouveau médecin passait sa soutenance à l'université de médecine de Brest, avant d'être diplômé. J'ai une partie âge normal, étude jusqu'en 6ème année, un petit arrêt de 30 ans, et puis ensuite reprise, parce qu'entre temps ils avaient inventé le scanner, ils ont inventé l'IRM, ils ont inventé l'échographie, ils ont inventé des nouvelles thérapeutiques. Donc j'ai dû reprendre ça et j'ai repris en 4ème année. Après une rapide délibération, le jury a décerné la mention la plus élevée possible à Bernard Pinot. Le médecin souhaite maintenant exercer un temps partiel sur l'île de Saint, en remplaçant un mois sur deux la docteur est sur place. J'adore les îles, j'aime faire du bateau, et donc j'ai fait un stage à Saint, la population m'aimait bien, j'aime bien l'exercice comme ça. C'est une médecine sur un tout petit territoire, mais donc c'est là, on a du temps pour l'exercer, on n'est pas pris par le temps, une consultation peut durer 5 minutes ou une demi-heure, il n'y a personne qui va rouspéter. Une bonne nouvelle pour l'île de Saint, dont le maire attend déjà avec impatience son nouveau médecin généraliste. Une île sans médecin ou infirmière, c'est une catastrophe. Donc on est très content si une solution est trouvée en remplacement du docteur Mastias, dont on regrettera le départ. Mais pour le moment, l'île de Saint va devoir tout de même attendre début novembre, pouvoir débarquer sur ces terres le nouveau médecin.